Je suis Daniel Bois, je suis directeur de recherche à Sciences Po, directeur de recherche émérite aujourd'hui, puisque je suis en retraite depuis quelques mois. Donc ici on est au CEVIPOF, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po, un des centres de recherche politique de Sciences Po. C'est une trentaine de chercheurs français et d'autres nationalités, spécialisés beaucoup à la fois en études électorales. C'est le moment pour l'instant de la présidentielle et en philosophie politique. Alors moi j'ai eu un parcours de recherche un peu hasardeux. En fait j'étais étudiant à Sciences Po, en troisième cycle de sciences politiques, et il se trouve qu'à cette époque on est en 72, 71-72. C'est pas rien 71-72, on en parlera sûrement tout à l'heure parce qu'au fond c'est là que les choses commencent à se préciser un peu sur le point de vue des politiques environnementales. Conférence de Stockholm, Club de Rome, c'est à peu près à cette période là. Donc les choses commencent à bouillir un petit peu de ce point de vue. Ça fait 40 ans quand même. Et à ce moment précis, il y a une initiative qui vient de la délégation générale à la recherche scientifique et technique, les gestionnaires de la recherche pour dire vite, qui pose à Sciences Po, à la Fondation nationale des sciences politiques, une question. Est-ce qu'on pourrait mesurer les attitudes du public à l'égard de la recherche scientifique ? Sciences Po propose ce travail à quelqu'un qui s'appelle Frédéric Bon, qui a disparu aujourd'hui, qui était un très brillant chercheur, de la génération supérieure à la mienne. Et on décide effectivement de faire ce travail, c'est-à-dire de mettre en route pour la première fois en France une étude qui porterait sur une question complètement nouvelle, complètement étrange, complètement familière aujourd'hui, complètement étrange à l'époque. Il y a des rapports entre la science, la technique et la société. Ces rapports pourraient être en train de se dégrader. Donc on va mettre en route cette enquête, on va mettre en route cette recherche et j'ai la chance d'être sélectionné comme assistant de recherche dans cette affaire. Alors ce qui est assez amusant dans cette affaire, c'est comment se fait-il que des gestionnaires de la recherche, il y a 40 ans, aient eu l'idée que les rapports entre la science, la technique et la société étaient en train de se dégrader. Je ne dis pas il y a huit jours, je ne dis pas en lisant les journaux aujourd'hui, il y a 40 ans. Il y a quand même des gens qui avaient une perception du futur assez intéressante. Donc voilà, je me suis retrouvé dans cette affaire pour 1972-73, on a fait une première enquête, une première enquête par sondage sur 1500 personnes dans mon souvenir. Et puis j'ai continué dans cette voie, c'est-à-dire que périodiquement, soit je suis allé mobiliser, j'ai essayé de mobiliser le ministère de la recherche pour faire une nouvelle enquête, l'idée étant évidemment, par rapport à l'enquête de 1972, est-ce que les choses étaient en train de changer ? Soit c'est le ministère qui a eu la gentillesse de me mobiliser moi-même en disant, il y a eu une enquête il y a 5-6 ans, il faudrait en refaire une. Et maintenant, on a, en France, 7 enquêtes sur la perception de la science et de la technique. Et du coup, ça a beaucoup orienté ma carrière. C'est-à-dire que, bien que dans un centre de science politique, je me suis intéressé au rapport entre la science et la politique, ce qui n'était pas du tout courant à l'époque. Je veux dire que le fait que la science soit un enjeu politique, ce qui nous paraît assez clair aujourd'hui, était beaucoup moins clair il y a une quarantaine d'années pour mes petits camarades, collègues, puisque j'étais embauché au bout d'un moment au CEVIPOF après ce premier travail. Donc ça, ça a orienté mon travail de recherche pour toute sa durée, une quarantaine d'années. Évidemment, je n'ai pas fait que ça. Ça s'est élargi. Ça s'est élargi à l'étude des mouvements écolos qui étaient naissants. Donc j'ai fait le premier article sur les mouvements écoulants en 78, je me souviens. C'était presque rien. C'était des bribes d'associations qui se mobilisaient, rappelez-vous, Dumont, la télévision, etc. Mais ça a évidemment un rapport avec science, technique, société, politique. Et au fond, j'ai toujours travaillé dans ma carrière dans un espèce de triangle que j'ai dans la tête, qui est science, politique, société. Science technique, bien sûr. Science technique, indissociable. Politique, société, c'est à l'intérieur de ça que j'ai eu des activités de recherche. Alors, bien sûr, ça s'est élargi de la France à d'autres pays parce qu'on n'est pas le seul pays, à l'évidence, industrialisé, qui a eu ce problème, qui s'est posé ce problème précocement de rapport entre sciences techniques et société. C'est venu des États-Unis. Il y avait des premières études. C'est venu de l'Europe qui a été un partenaire tout à fait important pour ça. Et donc, c'est devenu une espèce d'international de recherche à laquelle j'ai essayé de participer de mon mieux. Bien sûr, la question qu'on se pose aujourd'hui, 40 ans après, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de 40 ans ? J'ai dit que la première mesure, c'était quand l'environnement émerge sur la scène publique. Aujourd'hui, on est dedans, complètement. Donc, est-ce que ces enquêtes, ces sept enquêtes qui ont eu lieu, ont mesuré des transformations ? Je crois que pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine. Comment on a conceptualisé, dans la première enquête, cette notion d'attitude à l'égard de la science et de la technique ? En fait, attitude, ça ne nous plaisait pas beaucoup, le mot d'attitude, parce qu'attitude, c'est pour-contre. Or, on a vite essayé de comprendre que ce n'était pas comme ça qu'il fallait travailler en termes de pour-contre. C'est un peu simplificateur par rapport à la réalité. Donc, on a pris un concept à Moscovici, à Serge Moscovici, qui était le concept de représentation sociale. Et on a dit, au fond, ce qu'on trouve dans les enquêtes, dans la première enquête, et qu'on va trouver tout au long de cette série d'enquêtes, c'est que le public se forme des représentations sociales de la science et de la technique. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation sociale ? C'est ce que nous dit Moscovici. C'est un ensemble d'images, de savoirs partiels, de théories, d'hypothèses, de choses évidemment très morcelées, puisque, à l'évidence, les gens n'ont pas, sauf la petite minorité, 2-3%, qui est une formation scientifique. À l'évidence, la plupart des gens ont une image tout à fait floue de ce qu'est la science et la technique. Mais il y a des images, des images quelquefois contradictoires. Et donc, nous, il faut saisir ça sous la forme de représentation sociale, parce que le grand intérêt de ce concept, c'est qu'il admet des idées contradictoires. C'est-à-dire qu'on peut être à voix pour tel aspect de la science et contre tel autre aspect de la science. On a ajouté à ça, et je crois que ça s'est maintenu tout au long de ces enquêtes, avant d'en venir à l'évolution, je prends les points forts, c'est que la science fonctionne un peu comme un mythe. C'est-à-dire qu'il y a des images qui sont de l'ordre du mythe. Je prends une image qui vient à peu près chaque fois qu'on fait des enquêtes sur la science, quand on fait une enquête libre, par exemple, sur la science, on conduit aux gens à quoi vous fait penser la science. Pratiquement toujours, on aura l'image de Pierre et Marie Curie et de Pasteur. Alors, Pasteur et Pierre et Marie Curie, c'est quoi ? C'est l'image idéale. C'est l'image du savant dévoué au bien de l'humanité. Et cette image, elle est incroyablement forte comme première image. C'est au fond un mythe. C'est ce qui nous permet d'appréhender une réalité qu'on ne comprend pas. Ça sert à ça, limite. Ça sert à comprendre comment nos sociétés fonctionnent, mais les comprendre de façon symbolique. Et ce mythe, il était très fort. Alors, on a eu toute une série de questions qui étaient, voilà, les savants sont des gens dévoués, oui, non, etc. Et ça, on s'est rendu compte, c'était effectivement un point extrêmement fort. Donc, la science fonctionnait comme un mythe. Alors, la question, c'est est-ce que ce mythe, il est durable ? Est-ce que ça a fonctionné pendant longtemps ? Est-ce qu'il est en train de s'écrouler ? Je ne dirais pas qu'il est en train de s'écrouler, mais les questions qu'on a posées sur les savants sont des gens... L'image de Pasteur, pour y revenir, ça, c'est un petit peu fendillé, je dirais, la statue. La statue, c'est un peu fendillé. Comment elle fonctionnait, cette image ? Elle fonctionnait avec l'idée que la science, science et technique, pour dire vite, science et technique, c'est une activité désintéressée, désintéressée, hors des intérêts communs, pour le bien commun de tous. D'accord. Et ce qu'on trouvait en même temps dans ce mythe scientifique, dans les images, c'était non plus cette image idéale, mais la contre-image, le savant fou, Frankenstein. Et ça en faisait partie du mythe. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler en termes de représentation et pas d'attitude, parce que les mêmes gens adorent l'image de Pasteur et craignent l'image de Frankenstein. Les deux sont là, les deux. Et donc, ça fonctionnait bien, je dis cette affaire, et ça fonctionnait bien parce que l'image de Frankenstein, du savant fou, c'est une image de la fiction. Alors que l'image de Pasteur et de Pierre et Marie, Pierre et Marie Curie, c'est une image du réel. Donc, au fond, tant que la mauvaise science, entre guillemets, fictionnelle, il n'y a pas vraiment de problème. C'est la bonne science qui se déroule. C'est ce mythe-là qui s'est fendillé, voire un peu plus que ça, avec les années. Je crois que, quand on parle de crise de la science, et évidemment, dans cette série d'enquêtes, on a mesuré des attitudes, ici ou là, plus critiques à l'égard de la science. Évidemment, bien sûr, ça s'est produit. Mais ça s'est produit par rapport à ce mythe scientifique. C'est-à-dire que ce mythe du savant dévoué, il a été un peu mis à mal par l'idée que la science, et ça a été l'exemple des crises scientifiques, pouvait être corrompue par des intérêts financiers. En gros, pour dire rapidement les choses. La vraie crise de la science dans le public, c'est ça. L'image du sang contaminé, de la vache folle, des OGM, ça a été quoi pour le public ? Ça a été l'idée que c'était plus Pasteur, c'était des savants et des chercheurs qui étaient liés à des intérêts, liés à Monsanto, liés à tel brevet, etc. Et tout d'un coup, on découvrait une science qui n'était plus la science désintéressée de Pasteur, celle qui nous permettait de penser cette chose très dangereuse comme une chose très amicale pour nous. Mais c'était au contraire les intérêts communs qui dominaient peut-être cette science et qui étaient intervenus pour empêcher qu'on prenne les bonnes mesures sur le sang contaminé, pour empêcher que les OGM nous envahissent avec Monsanto, etc. Donc là, c'est une vraie rupture. Parce que c'est une rupture de l'image de base. Et du coup, l'image du savant, du mauvais savant, du savant fou, il rentre dans la réalité. Ça devient un savant, c'est pas qu'il est fou, mais c'est qu'il a des intérêts dans cette affaire et que donc il n'est plus ce mythe qui nous permet d'avoir une science amicale et dévouée à notre égard. Le vrai changement en 40 ans, à mon avis, c'est ça. Et c'est un changement qui est extrêmement dangereux pour la science, je veux dire. Il est extrêmement... c'est une accusation terrible pour la science et la technique. En réalité, si on essaie de déshabiller un peu le mythe, les intérêts industriels, les intérêts financiers, ils étaient à l'origine, bien sûr. Ils n'ont pas été inventés à partir de la crise de la science. Ils étaient là. Mais le public ne les voyait pas. Le mythe scientifique était destiné à avoir comme un voile par rapport à ses intérêts. Pasteur avait des brevets qui lui permettaient de gagner de l'argent, mais ça n'existe pas dans l'histoire de Pasteur, dans l'histoire publique de Pasteur. Donc cette espèce de dévoilement qui s'est fait par les crises scientifiques, il a un peu écroulé le mythe, il a un peu compliqué les choses, et il fait maintenant qu'on est dans une période où la perte de confiance, pour envoyer un mot un peu galvaudé, et caractérise aussi la science. Alors attention, avec prudence. parce que quand on mesure dans des enquêtes par sondage la confiance dans une série d'institutions, la science, les entreprises, les politiques, etc., attention, la science est toujours en tête des institutions dans lesquelles on fait le plus confiance. Donc attention, quand on mesure, quand on dit la science a perdu son prestige, etc., doucement, par rapport aux autres institutions, c'est pas vrai. Elle est toujours en tête, elle est toujours considérée comme un facteur de progrès. Quand on pose une question, ce qu'on appelle une question ouverte, c'est-à-dire une question où les gens répondent avec leurs propres mots. On l'a fait dans une des dernières enquêtes en 2011. En quoi consiste la science pour vous ? On n'a pas la mauvaise science, on a avant tout des choses qu'on avait à l'origine, à savoir le progrès, les vaccins, etc. Tout ça existe, tout ça est conservé. Mais il y a évidemment, derrière tout ça, toute une mise en question, tout un mouvement critique qui a débuté dès les années 70, bien sûr, et qui a abouti à partir des grandes crises scientifiques des années 80-90, de cette série de crises, a donné un nouveau référentiel, pour prendre un mot à la sociologie, qui est le référentiel que saisissait le public. Encore une affaire de sang contaminé, encore une affaire d'intérêt industriel, à faire servier, etc., et qui permet au public, c'est la gravité de la chose, de réinterpréter tout ce qui arrive comme accident industriel à la science et la technique, de l'interpréter avec une nouvelle histoire, un nouveau référentiel, que le référentiel de la science corrompue. Et la science, à mon avis, a beaucoup de mal aujourd'hui à se dégager de ça. Qu'est-ce qu'il y avait une dégradation de l'image de la science ? S'il y avait une dégradation de l'image de la science, mesurée périodiquement par ces enquêtes, je ne dis pas un effondrement de l'image, une dégradation, une complication, c'est que la politique avait un problème. Les gestionnaires de la recherche scientifique avaient un problème. Et on voit bien qu'ils avaient un problème. Dès 1972, ils se posaient cette question. Et tous les ministres de la recherche que j'ai pu croiser dans ma carrière se posaient la même question. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer, au fond, pour faire qu'on revienne à cette période heureuse où les gens adoraient Pasteur et pensaient que la science, c'était ça ? Alors, quand cette question était posée aux sociologues, pas moi seulement, les sociologues qui travaillaient sur cette question et qui se sont multipliés évidemment dans tous les pays industriels, la réponse des sociologues était toujours la même. C'est compliqué. Parce que la réponse des entrepreneurs de sciences et de techniques, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, la réponse à la crise était toujours la même. S'il y a une crise, c'est parce que nous n'avons pas assez informé les gens. Et nous, sociologues, on leur répondait, ce n'est pas la question. Informer tant que vous voulez, c'est toujours une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui était typique, par exemple, dans le cas français, c'est en 1982, Chevènement, ministre de la Recherche, fait un immense colloque sur la recherche. Et Chevènement, je l'ai rencontré à l'époque. Son grand problème, c'était, on va réconcilier la France, les Français avec la science, en faisant quoi ? La vulgarisation scientifique. Donc, au même moment, on lance toute une étude avec Philippe Rochplot, etc. sur la vulgarisation scientifique. Au fond, c'est ça l'idée qui est derrière et qui vient presque toujours. Encore aujourd'hui, quand la science est mise en question, la science en technique sont mises en question. La réponse que donnent les entrepreneurs de science et technique au sens large, si la science est mise en question, c'est parce que nous ne l'avons pas suffisamment informé. C'est l'encinant comme réponse. Et à chaque fois, nous répondons, non, ce n'est pas exactement ça. L'information est une bonne chose, mais ce que demandent les gens, ce n'est pas exactement ça. Ce que demandent les gens, petit à petit, ça devient clair au bout d'un moment, c'est eux-mêmes d'intervenir dans le processus. C'est-à-dire d'être partie prenante, de devenir partie prenante de cette science et de cette technique. Alors devenir partie prenante, ça veut dire quoi ? Chacun ne va pas devenir ingénieur ou scientifique, non. Mais lorsque sur le terrain se développent des enjeux scientifiques et techniques, je ne sais pas, autour d'une autoroute, autour d'un site de déchets, autour, etc., on ne peut plus faire comme s'il s'agissait de mettre en place une emprise sans que les gens aient quelque chose à dire là-dessus. Alors c'est une vieille histoire, c'est une très très vieille histoire, parce que c'est une histoire qui remonte au 19e siècle, c'est l'enquête d'intérêts publics. Quand petit à petit, la révolution industrielle en marche au 19e siècle, au début du 19e siècle, mais ici ou là, des voies de chemin de fer, etc., on se rend compte au bout d'un moment donné qu'il faut au moins demander l'avis des gens. Et ça sera l'enquête publique où on demande l'avis des gens de façon assez rapide, bien entendu. Donc tout ce processus, il a ses racines, en fait, dans la révolution industrielle. On se rend compte dès le début qu'on ne peut plus faire exactement tout ce qu'on veut sur le territoire, parce qu'il y a des gens sur ce territoire, et que lorsqu'il y a une nouvelle emprise, les gens ont envie de discuter. Il y a des bouquins d'histoires récents qui ont montré qu'on avait un peu sous-estimé la réaction spontanée des gens autour des réservoirs de gaz, autour, et que dès le 18e, 19e siècle, il y avait des réactions très violentes des gens. À quoi ? À la pollution tout simplement, qu'on n'appelait pas pollution à l'époque. Donc ça a existé depuis très 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 longtemps. Et la réponse à ça, c'est ou bien on envoie les gendarmes et chacun rentre chez soi, ou bien petit à petit vient l'idée que peut-être qu'on pourrait écouter ce que pensent les gens et voir s'il y a une solution à trouver. Donc la question, elle s'est posée d'abord au niveau local, de façon très concrète, sur des enjeux scientifiques et techniques locaux. Comment est-ce qu'on pourrait faire parler, intéresser les gens ? Toute une législation qui s'est développée et qui aboutit en France à la Commission nationale du débat public, qui organise, quand il y a un grand enjeu scientifique, technique, qui organise un débat avec les gens du lieu, etc. Donc ça a donné ça. Donc on voit bien que la réponse à cette question sur des enjeux locaux, c'était, ben oui, peut-être que les gens qui ont un intérêt direct parce qu'ils habitent là, il faut leur demander leur avis. Et c'est quelque chose qui a plus ou moins bien fonctionné, encore une fois, au niveau local. Maintenant, quand on arrive au niveau national, sur un enjeu très vaste au niveau national, je ne sais pas moi, un enjeu d'environnement, la pollution, le diesel par exemple. Où est la société ? Comment on fait discuter la société ? Ben là, on n'a pas les instruments, on n'a pas la logistique. Autant il est facile, sur un cas local, d'organiser facile, pas si facile que ça. Mais on peut organiser des réunions. On peut prévenir les gens. On peut leur dire, venez, il va y avoir une réunion, un débat, etc. On va débattre de la ligne haute tension, etc. Maintenant, quand c'est le problème du diesel en France, où est la société avec laquelle on pourrait converser ? Avec laquelle on pourrait débattre ? Puisque le mot débattre arrive enfin. Il faut imaginer des ersatz de société. Par exemple, ce qu'on a appelé les conférences de citoyens, c'est-à-dire une quinzaine de personnes que l'on recrute un peu au hasard, qui vont venir après une phase d'information, et même de formation sur l'enjeu en question, qui vont venir discuter avec des experts, et puis qui vont dire, voilà, nous on pense que, vis-à-vis de ce problème du diesel, des OGM, de ce que vous voulez, on pourrait faire ci ou ça. Donc, ce qu'on a essayé de défendre à cette époque-là, nous, sociologues, mais d'autres philosophes, bien sûr, puisque ça a été très repris par la tradition philosophique qui se développait à cette époque-là, la réponse, ce n'est pas donner de l'information, la réponse, c'est organiser du débat public. Simplement, la logistique du débat public est quelque chose de très complexe. Autant au niveau local, ça va à peu près, on sait à peu près comment il fait, on sait bricoler un débat public local, mais un débat public au niveau national, je crois qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Le problème d'organisation d'un débat national, c'est un problème très complexe. Il y a eu ce que les politiques appellent des débats publics, qui consiste, en gros, à avoir une tribune et puis avoir en face un public qu'on a plus ou moins sélectionné, et puis on discute de l'enjeu, et puis à la fin, on dit qu'on a fait un débat public. Alors maintenant, on rajoute une couche d'Internet dessus, en disant que les gens peuvent cliquer. Pour moi, c'est une parodie totale de ce qu'est le débat public, parce qu'on ne sait pas qui sont les parties prenantes, on ne sait pas qui est informé de quoi, donc je ne crois pas qu'on peut fonctionner, continuer à fonctionner sur cette notion de débat public. Donc, on peut inventer ou on peut rechercher ailleurs d'autres formes de débats publics déjà existantes. Dans les années Jospin, en fait, pendant la période de la gauche plurielle, il se trouve que l'enjeu des OGM est devenu très présent. Je rappelle un tout petit peu l'histoire. Les OGM avaient été interdits par Corinne Lepage dans le gouvernement précédent. Cependant, au moment où le gouvernement Jospin arrive, donc coalition vert PS, on réautorise le fait de planter des OGM en France. Réaction des Verts qui n'existe pas possible, il faut organiser un débat. Et à l'époque, à cette époque-là, donc au tout début de la gauche plurielle, 1997, il se trouve que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques a, sous la présidence de Jean-Yves Le Déo, député qui préside cet office, organiser une série d'auditions, d'auditions au sein du Parlement. Et donc, le Premier ministre, Jospin, donne l'ordre à l'Office parlementaire d'organiser ce qu'il sait être, il a déconseillé pour lui, bien sûr, Jospin, une conférence de citoyens. Donc, conférence de citoyens, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va être importé du Danemark. C'est Lars Kluver, au début des années 80, qui a inventé ce système, à lui tout seul, avec l'idée suivante. Il existait, et il existe toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle des conférences de consensus dans le domaine médical. En quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste à faire la chose suivante. Dans le domaine médical, on ne sait pas très bien quelle est la meilleure thérapie. One best way. Mais on pense qu'il y a une bonne manière de faire. Et pour dégager quelle est cette bonne manière de faire, on réunit des médecins, des infirmières, des patients pendant tout un week-end, pendant deux, trois jours, et on discute jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la meilleure solution. Donc, ça veut dire que dans ce domaine strictement scientifique et technique qu'est la médecine, on a l'idée d'une bonne solution possible, de la meilleure solution possible. Évidemment, en politique, c'est beaucoup plus compliqué, mais Lars Kluver et ses amis du Board of Technology danois ont l'idée assez géniale de dire, on va faire ça, mais non plus sur le problème de choisir une thérapie, mais de choisir quelle est la meilleure réponse à un risque, par exemple le risque OGM. Et ils inventent ce modèle de ce qu'on va appeler la conférence de consensus. Conférence de consensus, ça veut dire quoi ? modèle modifié par Lars Kluver. On prend une quinzaine de personnes, choisies un peu au hasard, donc avec des niveaux d'études de tout le monde, du sens commun, pas des ingénieurs, non, non, des gens comme tout le monde. 15 personnes, c'est pas beaucoup, mais on fait comme ça. Et au lieu de les mettre directement en rapport avec des experts, on va commencer par leur donner une formation. C'est-à-dire, pendant deux week-ends, on va leur expliquer ce que c'est que la transgénèse, ce que c'est qu'un OGM, qu'est-ce que ça coûte, pourquoi, quand, quels sont les risques, de façon un petit peu contradictoire, bien sûr. Mais surtout, plus qu'une information, une véritable formation. Et au bout de ces deux week-ends, le processus est lent, il y a à peu près six mois une conférence de citoyens à faire. à la fin du processus, on organise la conférence elle-même, on fait un peu comme sur le modèle médical, on met en face, cette fois-ci, ce panel de citoyens, donc bien formés, et une série d'experts de tous bords. Les opposants complets, les associations qui s'opposent, etc. La première fois qu'on a essayé de faire ça en France, c'est en 1998, donc, dans la suite de la demande de Lionel Jospin, j'ai eu la chance de participer à ce processus, et la grande chance, surtout, qu'à l'époque, cette première conférence, non pas de consensus, on n'aime pas le mot de consensus en France, mais qu'on a appelée conférence de citoyens, se déroule dans le cadre du Parlement, c'est-à-dire dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, dans des salles du Parlement. Donc, avec une légitimité républicaine qui a donné à ce processus une véritable audience, et surtout une légitimité. À quoi ça aboutit, finalement ? Ça aboutit à un avis, puisqu'à la fin du processus, la journée de discussion, pendant la nuit, le panel de 15 personnes, aidé d'un animateur, bien sûr, produit un texte, en disant, voilà, nous avons écouté ceci, nous avons écouté cela, compte tenu de ceci, nous pensons qu'il faut faire ceci, nous pensons qu'il faut faire cela. Et là, on a un modèle théorique, bien sûr, un modèle théorique, un modèle de laboratoire, de ce que pourrait être débattre, de ce que c'est un débat. C'est 15 personnes seulement. Oui, mais on peut le faire deux ou trois fois, ça coûte un peu d'argent. Mais on peut le faire deux ou trois fois, et on a véritablement, enfin, on a un modèle de débat public, non pas le seul possible, mais un modèle qui a une certaine légitimité, qui fonctionne très bien au Danemark depuis 20 ans, il y en a une chaque année, qui ne s'est pas implantée en France, parce qu'en dehors de cette première qui était dans le cadre du Parlement, d'autres ont eu lieu dans d'autres cadres, plus privés ou à un niveau régional, etc. On n'a jamais repris ceci dans le cadre du Parlement. À mon sens, c'est une erreur. Je pense que ça n'est pas la seule voie du débat public, loin de là, mais c'était une voie qu'il aurait été bon de poursuivre. Il y a une transformation, à mon avis, cruciale, qui s'est produite au début des années 80, à partir du début des années 80. Et cette transformation, son pivot, son centre, c'est la question de risque. Alors, la question de risque, elle est inhérente à la nature humaine. Je veux dire, le fait que nous vivons dans des mondes risqués, au fond, l'histoire le dit, les épidémies, les maladies, la guerre, etc. Les humains ont toujours vécu dans ce contexte. Mais une des promesses de la révolution industrielle, une de ses promesses, était de dire, justement, la science et la technique vont nous extraire de ces situations dangereuses. la vaccination, l'apaisement des guerres. Bon, c'était un petit peu long. Mais c'était fondamentalement ça, la promesse. Condorcet, c'est ça qu'il disait. Le monde va changer, et il va devenir un monde sans danger, finalement, parce que la science et la technique vont éliminer le risque d'une certaine façon. Ce n'est pas ce que disait exactement Condorcet, mais derrière, il y avait bien ça. Donc, je crois que ça, effectivement, ça a bien imprégné les mentalités. Et ça, ça va être remis en question assez gravement à partir des années 80, sous plusieurs facteurs. D'abord, c'est que la pensée elle-même, la pensée philosophique, avec Ulrich Beck, va expliquer qu'en fait, nous vivons dans des sociétés dangereuses, en partie à cause de la science et la technique. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une révolution Ulrich Beck à un moment donné. Elle a eu lieu, bien sûr, parmi les intellectuels sûrement qui l'ont lu, mais pas dans le grand public, bien sûr. Donc, l'idée de passer d'une société rendue plus sûre par la science et la technique à une société rendue plus dangereuse par la science et la technique, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en trois ou quatre ans sous l'influence de Ulrich Beck. Simplement, ça, c'est l'arrière-fond philosophique. Il y a toujours, d'une part, un arrière-fond philosophique, pour quelques-uns, et d'autre part, les choses qui se développent dans la société. Et ce qui se développait dans la société, c'était une nouvelle idée du risque. Cette nouvelle idée du risque, ils en avaient des figures très concrètes. Je reviens à l'histoire. La figure très concrète, c'était, par exemple, la vache folle, qui était un risque complètement différent, ou en tout cas, de ce même que la science et la technique prétendaient avoir éliminé. Or, c'est précisément la science et la technique qui l'avaient produit. C'est-à-dire qu'au fond, se dire d'un coup, cette viande, ce que je mange, est peut-être dangereux, c'est un retour en arrière terrible, puisque c'est la science et la technique, le procédé industriel, qui a créé le danger, qui a créé cette protéine bizarre, qui fait que, etc., etc., on a une dégradation du cerveau, etc. Donc là, on se trouvait devant un nouveau type de risque, créé par la science et la technique, alors que la promesse était précisément inverse. Donc là, c'est bien ce que dit Ulrich Beck, mais tout d'un coup, ça devient concret, pas seulement pour la minorité qui a lu Ulrich Beck, mais pour l'ensemble de la société. La science et la technique produisent des risques, et des risques d'une nature un peu particulière. Et là aussi, on retrouve concrètement ce qu'abstraitement à Vidéo Ulrich Beck, quand on voit l'effet de Tchernobyl, ben oui, Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à la frontière, on le sait très bien, donc ça veut dire que le risque, il est complètement nouveau. Et que les promesses de ce monde, de cette mondialisation, de ce monde interconnecté, c'est aussi la menace d'un monde beaucoup plus dangereux. Interconnecté, ça veut dire que ça peut faire la théorie des dominos, que tout s'écroule en même temps. Et ça, ça devient très, très concret pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a cohérence dans la sphère intellectuelle et dans la sphère du sens commun, dans la sphère des représentations des gens directement, ce qu'ils voient dans les médias, etc. Et tout d'un coup, le risque devient quelque chose d'un peu particulier, puisqu'il vient de la science et de la technique elle-même. Alors, certains diront, et je reviens à la théorie première, oui, parce que la science a été corrompue par la finance. Bien sûr, c'est ce qu'on pensera. En tout cas, ça va complètement changer la perception du risque et ça va la changer d'une façon assez cruciale, puisque désormais, on n'admettra plus de ne pas avoir une explication du risque. On va arriver à une notion qui est cruciale, de mon point de vue aujourd'hui, qui est la notion de traçabilité, découverte avec les histoires de la vache folle. Qu'est-ce qui est à l'origine ? Qu'est-ce qui a créé le risque ? Il faut remonter à la cause. Alors que le risque était, au fond, quelque chose d'assez flou, attribué parfois à la Providence, etc., donc on ne pouvait que s'y plier. Maintenant, il faut trouver la cause. Il y a une cause derrière. Et pour trouver la cause, eh bien, on va remonter dans le temps, et c'est la notion de traçabilité qui va, à mon avis, être une des composantes cruciales de la conception nouvelle du risque de nos sociétés. Donc, dans la problématique du risque, il y a un enjeu absolument crucial, parce que c'est un enjeu qui s'est transformé, qui n'est pas si récent que ça. C'est le cas du nucléaire. Le cas du nucléaire, on le découvre, en gros, avec Hiroshima. Et Hiroshima, c'est quand même quelque chose de monumental. C'est-à-dire, c'est la disparition possible de l'humanité. Donc, comment c'est géré ça ? Et comment, de ce risque nucléaire militaire, on passe à la possibilité de fabriquer des centrales qui font de l'énergie avec la même logique, en fin de compte, la même logique physique que ça ? Comment est-ce qu'on arrive à apprivoiser cette idée ? Et comment est-ce qu'on arrive à implanter les centrales ? Et comment est-ce que ce risque, il est mis dans des centrales qui fonctionnent en France, etc. Donc là, c'est une question qui est assez cruciale, parce que le nucléaire, en France, c'est à la fois un risque relativement ancien. On commence à construire les centrales dans les années 50. On les généralise dans les années 70. Donc, c'est un risque qui, finalement, est pas mal apprivoisé. Sinon, les gens auraient protesté dans les rues pour empêcher qu'on construise ces centrales. Il y a eu des manifestations. Mais ça s'est arrêté assez vite, en réalité. Et on a pu construire tout le programme. Donc, pourquoi ? Comment ça s'est passé ? Et pourquoi après, c'est devenu un enjeu de risque absolument crucial au sens des nouveaux risques ? Comment un ancien risque est devenu un nouveau risque ? C'est quelque chose de crucial. Un ancien risque, après la guerre, la libération, il faut reconstruire la France. On veut de l'énergie. Il n'y a pas d'énergie en France. Il n'y a pas de pétrole en France. Donc, on va avoir tout ce geste du nucléaire qui va consister à habiller le nucléaire, des habits de la modernité, du non-risque, en fait, parce qu'on pense que les centrales nucléaires ne posent pas de problème. C'est ce qu'on va répéter, répéter à l'envie, jusqu'à Tchernobyl, en tout cas. Et donc, on va réussir, c'est une opération de communication très bien gérée, à apprivoiser, à faire apprivoiser le nucléaire en France et petit à petit à construire ce programme de centrales nucléaires qui sera contesté par une minorité, les écolos, mais qui reste une petite minorité avec des manifs qui ne sont pas monumentales et qui freinent et qui arrêtent en gros dans les années 70-80. Donc, ce risque ancien, comment il va devenir moderne ? Il va devenir moderne tout simplement quand il se réalise en tant que risque, avec les premiers accidents industriels nucléaires, Three Mile Island, Tchernobyl, etc. Et là, tout d'un coup, avec la découverte que nous sommes dans un pays où il y a 11 centrales nucléaires, 54, je crois, réacteurs nucléaires qui fonctionnent, que ce sont des choses, des machines, que ces machines vieillissent, qu'elles produisent des déchets nucléaires, que ces déchets nucléaires ont des durées de vie inimaginables pour la rationalité humaine, des centaines de milliers d'années. Quand on vous dit ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça va quand même dire quelque chose de sérieux. Et que donc, on passe d'un ancien risque qui avait été entre guillemets apprivoisé. Je me souviens que dans les années 50-60, par exemple, on tendait à faire des colloques pour expliquer que ceux qui s'opposaient à l'énergie nucléaire n'étaient pas bien dans leur tête, étaient un peu fous. J'ai eu plusieurs colloques dans les années 60 comme ça. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe en réalité. Donc, on a complètement transformé cet ancien risque en nouveau risque. Il vient de ce risque, de ce risque à la Hulringbeck, à savoir un risque majeur qui peut venir du pays d'à côté, qui peut venir, bon, de type Tchernobyl, et qui évidemment ne s'occupera pas de la frontière. Donc, un risque majeur, et un risque non seulement majeur dans l'espace, mais majeur dans le temps. Donc, un risque qui est de toute la surface de la Terre et de toute la durée de la vie sur Terre. Il a les deux dimensions fondamentales de l'espace et du temps. Alors qu'on ne l'avait pas du tout perçu comme ça. L'histoire des déchets nucléaires n'était pas du tout exposée quand on fabriquait les centrales nucléaires. Certes, on disait qu'on les démantènerait un jour, mais ça restait très, très mineur. Et donc, on ne se préoccupait pas de cette affaire. Eh bien, ça devient un risque au sens moderne du terme, avec cette extraordinaire dimension dans le temps, qui est probablement la plus difficile à gérer pour ceux qui ont à s'occuper de ce risque. Alors, le risque nucléaire, il a un aspect de tous les jours, qui est le risque qui se réaliserait s'il y avait un accident, qui, j'espère, n'arrivera jamais. Et il y a un autre aspect qui est absolument crucial et qui est inévitable. C'est nous avons eu ce programme nucléaire en France et dans d'autres pays. Nous avons créé des machines qui ont l'inconvénient de produire des déchets, de créer de la radioactivité qui ne disparaît pas par miracle une fois que la machine s'arrête. La machine continue à tourner d'une certaine façon. Donc, nous avons à gérer, quoi que nous pensions du nucléaire pour ou contre, nous avons à gérer pour plusieurs siècles, pour plusieurs siècles, des machines qui sont à démanteler, à couper en morceaux, etc. avec une technologie extrêmement complexe et pas vraiment maîtrisée. Ça, c'est le premier problème, c'est celui du démantèlement des centrales nucléaires avec des coûts que personne ne peut réellement imaginer, en tout cas qui ne sont pas claires pour la société. Mais de toute façon, il n'y a pas de choix. Il va falloir démanteler ces centrales nucléaires, qu'on en construise d'autres ou non. Il va bien falloir les démanteler. L'autre problème, aussi complexe, voire plus complexe, c'est que ces machines ont produit une espèce particulière de déchets, qui sont des déchets au sens réel du terme, dont pour l'instant on ne peut pas faire grand-chose. Ce ne sont pas des déchets pour produire de l'énergie, en tout cas pas aujourd'hui. Ce sont réellement des déchets, et des déchets dangereux. Donc, si on a des déchets dangereux, issus de toutes les centrales, à la fois des déchets de faible activité, qui sont tous les matériaux, et puis des déchets de forte activité, qui sont le cœur de réacteurs, et donc qui vont être dangereux pendant plusieurs centaines de minutes, qu'est-ce qu'on en fait ? Là, c'est un problème qui est absolument crucial pour deux raisons. D'abord, c'est qu'on va les mettre à un endroit. On ne va pas les laisser dans les centrales nucléaires. Ça serait trop difficile à gérer. Puisque le risque de ces déchets, ce n'est pas seulement le risque, je dirais, naturel, mais c'est le risque dans une société qui est devenue dangereuse. C'est-à-dire, le fait que ces déchets puissent être utilisés comme armes, il faut avoir ça en tête, par le djihadisme, Dieu sait quoi, etc. Donc, il faut avoir ça en tête quand on va se dire qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets. Donc, il n'est pas question de les laisser dans les centrales nucléaires. Ça serait un gardiennage beaucoup trop coûteux. Donc, il va falloir réunir ces déchets à un endroit. C'est déjà le cas pour certains matériaux. Mais pour les matériaux de base nucléaire, c'est-à-dire l'énergie même qui sort des réacteurs, les déchets nucléaires eux-mêmes, de très très longue durée de vie, depuis longtemps, il y a une loi qui dit qu'il va falloir les enfouir à un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire enfouir ? Ça peut vouloir dire deux choses. Ce n'est pas la question de l'enfouissement, c'est la question, à mon sens, de qui est le gardien ? Qui est le gardien de ces déchets ? On garde dans la tête que ces déchets sont dangereux, naturellement, et en raison des dangers de la société. On garde dans la tête que c'est pour des centaines de milliers d'années. Et on essaie de trouver l'idée qu'il serait le meilleur gardien de ces déchets. Donc, il y a deux solutions pour caricaturer beaucoup les choses. Il y a un premier gardien qui est la société elle-même, sous forme d'un gardien qui serait là pour surveiller. C'est ce qu'on appelle le traitement en subsurface. C'est-à-dire qu'on prend des hangars perfectionnés, et puis on met là les déchets, et il y a des gardiens. Et donc, on calcule le salaire des gardiens pour quelques centaines de milliers d'années, puisqu'il faut toujours un gardien. Et l'autre solution, celle qui a été choisie en réalité, en France et dans d'autres pays, aux États-Unis, etc., en Allemagne, c'est qu'on va non plus en subsurface, à quelques mètres du sol, mais profondément dans le sol, et on enfouit ces déchets. Qui est le gardien ? Il n'y a plus de gardien humain. Le gardien, c'est la nature. On fait confiance à la nature pour garder ses déchets. C'est-à-dire, on dit, j'ai choisi un endroit qui est tel, je connais la nature. La nature, par là, on veut dire les couches argileuses ou les couches granitiques, les deux conditions possibles pour ces déchets. Et je sais, moi, que cette nature gardera à l'intérieur de ce trou que j'ai fait, gardera les choses closes et que rien n'en sortira. Donc, je fais confiance dans un cas aux humains, dans l'autre cas à la nature. C'est ça, le dilemme. Mais c'est un dilemme qui est très, très difficile à résoudre. Ça, c'est le dilemme technique. L'autre dilemme sociétal ou social, c'est, mais où je les mets, ces déchets ? À quel endroit concret du territoire ? Et on retrouve notre problème de tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai un problème qui est un problème national, voire international, voire planétaire. J'ai des déchets nucléaires pour plus d'une centaine de milliers d'années. Donc, la société doit en débattre. La politique doit le gérer. Nationalement. Par un débat national. Bien difficile à organiser, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, je vais les mettre pas n'importe où, mais à un endroit précis déterminé par des conditions géologiques, des couches argileuses ou des couches granitiques. Mais les couches granitiques, on ne les a jamais trouvées. Et en fait, dans les années Jospin, la Bretagne les a refusées définitivement. Donc, on a choisi ce coin de Bure, dans l'est de la France, pour dire que c'est là qu'on va faire, dans un premier temps, un laboratoire souterrain pour expérimenter la possibilité de mettre des déchets. Bien sûr, autour de Bure, il y a des gens qui habitent. Donc, comment organiser un débat ? Et on revient tout à l'heure à notre problème de logistique du débat. Comment organiser un débat qui vaudrait à la fois pour la société française dans son ensemble et pour les gens qui sont autour de l'endroit où on va enterrer ces déchets ? Bien, on a du mal. On a du mal. Il y a eu beaucoup de protestations locales. Il y a eu finalement une conférence de citoyens qui s'est organisée il y a deux ou trois ans, dans mon souvenir. Mais elle s'est organisée non pas parce qu'on a choisi de faire une conférence volontairement, mais parce que le débat public avec les voisins n'était plus possible, tout simplement. C'est-à-dire que tous les débats publics organisés dans des salles ouvertes étaient rendus impossibles par la violence. La violence légitime ou illégitime, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que des gens venaient et sabotaient le débat. Et donc, on a dû jouer un guichet fermé et faire une conférence de citoyens fermée, fermée au public, en tout cas dans un premier temps, parce qu'il n'y avait pas moyen, plus moyen d'organiser des débats avec le voisinage. Quand je dis le voisinage, ce n'est pas forcément les voisins réels, c'est les voisins et les associations, les ONG. Je ne rentre pas dans ce problème de qui représente qui, qui est un problème complexe. En tout cas, c'est la solution à laquelle on est arrivé. Effectivement, un problème assez complexe. Si on doit appliquer ce qu'on disait tout à l'heure sur le problème de comment gérer du débat public, on a là un cas incroyablement exemplaire de difficultés. on doit gérer à la fois un enjeu planétaire et un enjeu local. Donc, les solutions, on a pris ce qu'on a trouvé dans la boîte à outils, mais la boîte à outils n'est pas si riche que ça, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je n'ai pas vu de débat national sur la décision nucléaire. Il y en a eu un, plus ou moins, organisé par la CNDP il y a quelques années qui n'a pas donné grand-chose de clair. Et puis, le débat local, il a été un peu avorté puisqu'on a dû finalement fermer les salles et faire un débat de bonne qualité, de bonne qualité technique, mais avec 15 personnes, plus que 15 d'ailleurs. Je crois que c'est deux pannels de 15, à la fois de gens du lieu et de gens d'ailleurs, etc., ce qui est une bonne chose, mais, encore une fois, en fermant les portes et non pas en ouvrant sur le public. La gestion de risque par des logistiques de débat public, elle est complexe. Je ne dis pas que c'est une impasse, je pense qu'on a progressé, mais elle est extrêmement complexe. Donc, il faudrait peut-être, pour comprendre cette gestion du risque dans la société, revenir à un autre stade, un autre angle de vue qui est de se demander non plus comment on gère publiquement le risque, mais comment on gère de façon privée le risque. Puisqu'après tout, les gens acceptent certains risques, refusent certains risques, mais avec quelle logique ? Et moi, j'ai eu le sentiment, en travaillant sur des enquêtes, qu'il y a une différence fondamentale pour les gens entre les risques qu'ils ont choisi de prendre et les risques qui leur sont imposés. Alors, évidemment, c'est une frontière qui peut être floue à certains moments, mais je prends un exemple très concret et très simple qui est les querelles autour des antennes de téléphone mobile. Il y a des mouvements très forts et qui ont fait bouger les politiques publiques, notamment à Paris, sur la possible dangerosité des antennes de téléphone mobile. Vous savez, qui sont sur les toits, etc., qui sert à faire marcher nos téléphones. Il y a des mouvements, il y a des réunions publiques et à peu près chaque fois qu'il y a une réunion publique, d'après les témoignages que j'ai eus, les associations qui défendent, qui sont pour un usage beaucoup plus modéré de ces antennes, réussissent à convertir la salle à la dangerosité avérée. Alors que du point de vue scientifique et technique, c'est beaucoup plus compliqué cette histoire de dangerosité avérée et que les scientifiques ont tendance à considérer en général que cet objet qui se trouve sur le toit à 100 mètres de votre école ou de votre logement est probablement moins dangereux quand on le mesure à l'intérieur de votre maison que la télévision que vous regardez trois heures par jour si vous regardez beaucoup la télévision. Bon, mais les choses sont comme ça. Et le paradoxe, c'est que la même personne qui déteste cette antenne de téléphone mobile qui a été posée par quelqu'un d'autre et évidemment pas à la demande de cette personne, utilise un téléphone mobile tous les jours, voire quelquefois plusieurs heures par jour en plaçant près de son cerveau quelque chose qui est supposé pas trop dangereux mais avec là aussi une discussion dans le milieu scientifique et une discussion où on a l'impression que de la myriade d'études qui ont été faites, il y en a quelques-unes qui dit que ça pourrait peut-être présenter un certain danger. Or, je ne vois pas beaucoup de gens utiliser des oreillettes pour se prémunir de ce danger alors que c'est vraiment un coût quasiment zéro. Donc pourquoi la même personne refuse ce risque lointain mais en réalité imposé par d'autres et accepte ce risque avec le téléphone dans cette problématique dans cet exemple-là de différence fondamentale entre un risque que je me suis approprié et un risque qui m'a été imposé. Ça veut dire que le problème n'est pas exactement l'acceptabilité du risque comme on l'a dit depuis, enfin de mon point de vue comme on l'a dit trop souvent mais la possible appropriation de risque. c'est-à-dire que si je suis en phase de technologie qui me semble me profiter, qui me semble acceptable, qui me semble présenter un risque bien sûr possible mais compte tenu d'avantages fondamentaux pour moi, le téléphone mobile c'est un avantage énorme, on a peut-être oublié, je ne sais pas, réfléchissons, retournons il y a 20 ans, c'est quelque chose de formidable, d'incroyable, c'est un bénéfice monumental, ce qui fait que le risque de 3 études sur 2000 qui disent que ça pourrait être dangereux, je m'en fiche parce que j'ai approprié cette chose qui me coûte pas mal d'euros tous les mois mais qui est un objet qui a des vertus extraordinaires. Comparons avec le risque OGM, c'est peut-être génial l'OGM pour faire des plans, j'en sais rien, mais à quoi ça me rapporte moi, en tant que consommateur ? Pourquoi je m'approprierais un OGM alors que fondamentalement le bénéfice est supposé revenir au producteur, pas au consommateur ? Et certains disent qu'il y a un risque, pourquoi prendre un risque même minime pour un bénéfice zéro ? Les gens sont parfaitement rationnels de refuser les OGM dans leur définition actuelle, je ne dis pas qu'il faut être pour ou contre, je dis que dans sa définition actuelle, l'OGM est supposé rapporter au producteur et on ne fera pas croire que la baisse de prix serait répercutée sur le consommateur, personne ne va croire ça, que sa pizza OGM sera moins chère parce qu'elle est OGM, ce n'est pas vrai. donc il n'y a aucun bénéfice et il y a peut-être un petit risque. Pourquoi approprier ce risque ? Il n'y a aucune raison. Les gens sont parfaitement rationnels. Je pense qu'il faut comprendre, il faut aller dans une direction de gestion du risque qui tienne compte fondamentalement de la possibilité pour les gens de s'approprier ce risque. Alors, on peut y réfléchir, par exemple, il y a un exemple très concret qui est celui des éoliennes. Quand on a un projet d'éoliennes locales, maintenant, il y a un mouvement de protestation immédiat pour dire que ça va dégrader le paysage, qu'il va y avoir du bruit, voire des maladies, etc. Oui, mais qui a décidé de construire des éoliennes ? Un promoteur, financier, technique, etc. Il y a un autre modèle qui a été choisi dans des pays du Nord qui consiste à ce que les gens investissent localement dans des éoliennes. ça marche beaucoup mieux. Ils vont en tirer des bénéfices de ces éoliennes. Pas la municipalité, eux-mêmes tirent des bénéfices. Ils empruntent de l'argent, voire de l'argent public, pourquoi pas, des prêts qu'on leur facilite. Et ils mettent cet argent dans des éoliennes. Voilà une manière de s'approprier quelque chose, de s'approprier une technique qui nous montre que la gestion de risque ce n'est pas simplement une question d'acceptabilité, c'est une question du fait que les gens peuvent eux-mêmes prendre en compte ceci, balancer les intérêts en termes de bénéfices. L'éolienne sera toujours aussi bruyante et il y aura toujours des gens qui disent que ça produit des maladies. Mais les gens l'auront construite ou co-construite avec d'autres. Donc la co-construction de la science et de la technique, c'est un mot un peu prétentieux, mais il y a quelque chose autour de ça. Moi, je parlerais plutôt d'appropriation. C'est une des voies, à mon avis, de réflexion sur la gestion du risque qui est absolument fondamentale. Ne me dites pas qu'on peut s'approprier une centrale nucléaire. J'aurais beaucoup de mal à le croire. Mais on peut s'approprier des techniques d'énergie renouvelable, de toiture, etc. Et si l'idée est fondamentalement qu'il serait techniquement possible à un moment donné d'avoir des énergies renouvelables en grande quantité, quitte à avoir une petite réserve d'énergie ancienne, et bien voilà une technique que les gens pourront s'approprier, à mon avis, infiniment, plus facilement, avoir sur sa toiture de l'électricité que l'on consomme soi-même, non pas qu'on vend EDF, qui est un mauvais système, mais que l'on consomme soi-même. Voilà une manière de s'approprier les choses, à mon avis, qui est beaucoup plus directe et beaucoup plus parlante pour les gens et qui est une des voies pour sortir, si on arrive à en sortir, de cette difficulté de gestion du risque. L'appropriation du risque dont on a parlé, elle a évidemment ses limites. J'ai pris l'exemple de téléphone mobile, j'ai pris les jambes des éoliennes, mais dans un cas comme le nucléaire, ça ne marche plus très bien. On sait très bien que, qu'on le veuille ou non, on transfère un bien qu'on a eu, de l'électricité pas trop chère, à un coût qui sera sur les générations suivantes, en partie, sauf provisionnement. On peut dire qu'on a provisionné, EDF dit avoir provisionné, mais le montant de se provisionner est discuté. Si c'était prévisionné, ça veut dire que ce serait nos générations qui le paieraient. J'ai un peu de mal à croire que la totalité, et on peut vraiment soupçonner que les générations suivantes auront à gérer avec des coûts et des inconvénients, quelque chose dont nous avons profité. Donc là, on n'est plus effectivement dans bénéfice-risque, on est dans risque-risque pour les générations suivantes. Donc, ça veut dire que, dans le choix de cette technologie nucléaire, si ça avait été un choix clair, il aurait fallu que cette question des générations suivantes et de la balance bénéfice-risque soit évoquée par qui ? Eh bien, par ceux qui gèrent ça, c'est-à-dire par les politiques. Ce qui supposerait que les politiques ont une vision et une discussion à très long terme des technologies qu'ils contribuent à mettre en place. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Donc, la difficulté, ça veut dire, est-ce que nos institutions sont faites de telle façon qu'elles seraient toujours incapables de gérer ceci ? Est-ce que c'est la forme de nos institutions ? Des mandats courts, je ne sais pas, une assemblée, un Sénat, etc. qui fait qu'il est impossible de se poser la question du futur sauf le futur de la réélection ? Peut-être. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres institutions ? Ben, certains philosophes, Dominique Bourg, ont imaginé d'autres institutions qui seraient des institutions consacrées à la vision du futur. Parce qu'il n'y a pas simplement le problème du nucléaire, il y a le problème de la biodiversité. On peut dire que là aussi, nous faisons aujourd'hui des économies qui peuvent être coûteuses pour les générations suivantes, puisque si nous ne la préservons pas suffisamment aujourd'hui, le coût de la possible peut-être restauration sera bien supérieur pour les générations suivantes. Donc, ce n'est pas juste le problème du nucléaire, c'est le problème de plein de risques environnementaux qui, s'ils ne sont pas gérés, c'est-à-dire financés aujourd'hui, puisqu'on va plutôt vers une dégradation, semble-t-il, y compris le chauffement climatique, seront gérés, donc financés, par ceux qui n'ont pas bénéficié, de températures convenables, d'énergie à bon marché, etc., c'est-à-dire nous-mêmes. Donc, le problème, il est massif. Il est massif. Il est tout le problème du risque environnemental où le risque et les bénéfices ne sont plus cohérents avec la génération qui les supporte. Donc, c'est un problème majeur de la politique. La question, ce problème majeur de la politique a-t-il été posé dans les élections en cours ? Vous avez la réponse. Non. Ce problème de nature philosophique, mais pas seulement, qui est un problème politique, n'a pas été géré en tant que tel. On ne l'a pas entendu. Je ne veux pas dire simplement on n'a pas parlé de nucléaire, on en a parlé un petit peu. Mais cette manière de voir les choses sur le risque environnemental, qui est de dire, y compris chez les candidats qui ont défendu l'environnement, mais de dire nous avons à gérer aujourd'hui des choses pour qu'elles ne soient pas gérées et payées par les générations suivantes, à mon avis, ça n'a pas été problématisé du tout par les politiques que nous avons vues sur des scènes publiques. Donc, il y a un vrai problème d'adaptation de la classe politique à ces questions. Il y a vraiment un manque très sérieux. La gestion du temps par la politique, c'est quelque chose d'assez complexe, mais vis-à-vis de ces enjeux de très longue durée, on a dit de générations, voire centaines de milliers d'années quand il s'agit des déchets. Moi, ce qui me frappe, c'est que même si on rapetisse un tout petit peu le problème, on le simplifie, on dit, voyons, essayons de voir comment résonnent les politiques, à échéance de quelques années. Non pas l'année prochaine, mais prenons un exemple, la réduction du nombre de centrales nucléaires en 2025. L'idée qui est présente depuis 2012, puisque c'est le problème des Verts et du PS, qui était de dire, en 2025, on n'aura plus que 50% d'énergie nucléaire produisant de l'électricité. je n'ai trouvé nulle part, mais nulle part, une explication concrète, pratique, convaincante, de cette manière de gérer cette toute petite distance qui est 2025. 2025, c'est après-demain. Personne n'a expliqué quel serait effectivement le pourcentage à cette époque-là qui vient des énergies renouvelables, le pourcentage certifié aujourd'hui qu'on aurait des énergies renouvelables, et donc la possibilité effectivement de réduire le nombre de centrales, etc. Donc, si déjà, ces échéances si courtes, il y a si peu d'imagination politique, si peu de compréhension des ordres de grandeur, je dis simplement des ordres de grandeur de sondage des questions, je crains que pour ce qui est des phénomènes de réchauffement climatique 2030, 2040, il n'y ait tout simplement aucune réflexion dans la sphère politique, en tout cas, aucune réflexion par nous décelable, tout simplement parce que la politique, il est d'abord dans l'urgence. La politique concrète, c'est l'urgence immédiate, c'est le combat quotidien. Et donc, pouvoir s'extraire de cette glu, qui est la glu du présent, qui est la glu de l'actualité, qui est la glu du combat politique, pour arriver à une réflexion, ou bien il faut des personnalités extraordinaires, j'en ai pas vu, ou bien il faut que, tout d'un coup, le politique et la société se disent nous allons construire une institution qui, elle, sera consacrée à ça, qui ne s'occupera pas de la glu du présent, mais qui sera consacrée à réfléchir sur le futur. Alors, on a eu plus ou moins ça avec les plans, mais c'était quand même pas le futur très lointain. On a eu encore ça avec France stratégique, au fond, mais c'est pas du futur très lointain, quand vous réalisez les rapports, c'est des rapports sur du tout de suite projeté à 5 ans. Donc, on n'a pas cette institution. La difficulté d'une telle institution, si on la veut dans le système constitutionnel qui est le nôtre, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. On ne peut pas dire un jour, finalement c'est le Sénat qui fera ça. On ne peut pas changer ça comme ça. Parce qu'une nouvelle institution, il faut avant tout lui donner une légitimité républicaine. Et expliquer qu'il faut une assemblée qui pense le futur, il faudrait convaincre la société, convaincre la politique que cette institution peut légitimement trouver sa place alors qu'aucun pays du monde ne l'a fait. Aucun pays du monde ne l'a fait. Peut légitimement trouver sa place dans une architecture républicaine. Donc, pour l'instant, on est très 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 loin de ça. On peut toujours dire ça serait bien de faire une assemblée qui que quoi, avec des espères qui que quoi, qui seraient payés juste à penser le futur. Bien sûr. Pour l'instant, c'est de l'ordre de l'utopie. Je ne dis pas que c'est mauvais l'utopie, ça fait réfléchir, c'est bien, ça fait avancer dans l'histoire de l'utopie, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est de mon point de vue de l'histoire de l'utopie, de l'ordre de l'utopie, puisqu'on n'en a pas les voies et les moyens de produire cela. On ne sait pas comment on peut produire la légitimité qui ferait que, tout d'un coup, on se dirait, ah oui, effectivement, il faut que, je ne sais pas, le Cézé ou le Sénat ou telle assemblée mute et devienne, avec telle et telle modalité, une assemblée du futur. Je ne crois pas que, pour l'instant, il y ait une pensée politique là-dessus, convaincante, et je ne crois pas que la discussion soit même engagée. L'avenir de notre planète, je vais parler de l'avenir de notre planète, tout fond, c'est ça qui nous intéresse. Je suis quand même assez inquiet. Je suis quand même assez inquiet. J'ai du mal à comprendre comment les politiques que je vois constamment embarrassées dans des problèmes à 5 ans vont arriver à prendre en compte des problèmes à 1000 ans. Je ne vois pas comment ils changent d'échelle. Moi, ce que j'observais avec l'écologie, la montée des mouvements écologistes, c'est qu'il y a... Je vais caricaturer beaucoup les choses. Il y a deux catégories de gens par rapport à cette histoire du changement climatique, de l'environnement, etc. Il y a ceux qui ont fait une conversion. Je n'entends pas une conversion au sens religieux, mais qui ont changé la perspective en se disant il ne faut plus dire l'environnement, c'est le problème qui vient juste après la sécurité, juste après... Là, en sixième position, j'ai mon environnement, mon budget, etc. Ceux-là, ils n'ont pas fait la conversion. Ceux qui ont fait la conversion, c'est ceux qui ont dit l'environnement, c'est le problème numéro un et tous les autres en découlent. Je cherche des politiques qui seraient dans cette posture. Écoutez Mélenchon, c'est ce qu'il disait, je ne suis qu'à moitié convaincu. Donc l'idée d'une conversion, elle est vraiment brutale. Elle est... Ou bien on a une manière de voir les choses complètement différentes, c'est-à-dire qu'on a la vision environnementale. Ça ne veut pas dire qu'on devient écolo à 100%, bien entendu. Ça veut dire qu'on traite les problèmes en ayant toujours ce sentiment qu'il y a une problématique de fond cruciale pour l'avenir de la planète qui est derrière. Et qu'on ne peut régler les problèmes d'aujourd'hui qu'en ayant toujours, constamment, cette pression du futur qui risque d'être quand même grave dans ces accidents. qui nous intégreront. Ou bien alors, on dit que l'environnement c'est un problème technique. Donc je mets de l'argent, aujourd'hui je mettrais X milliards, demain je mettrais un peu plus, ça sera une augmentation de 0,4%. Et après demain, un peu moins, parce que c'est une année où on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. Et l'environnement est un problème localisé. L'environnement n'est pas un problème localisé. L'environnement est un problème global. je crains que peu de politique, peu de politique je cherche, mais que peu de politique ait cette vision des choses. Et qu'elle soit difficile à dire en plus en politique. Donc je ne suis pas très très optimiste sur la gestion politique de ces risques. Alors maintenant, quant à savoir si ces risques vont se réaliser, il faut lire le GIEC, il faut lire etc. mais on est quand même sur une pente qui a l'air d'être, je ne dis pas fatale, mais assez grave. C'est-à-dire qu'on va vers des changements climatiques dont on ne sait pas ce qu'ils entraînent, dont on ne sait pas le moins du monde ce qu'ils entraînent. Donc aller vers du risque, certains comme risque, et qui produit des risques, qui produit des conséquences à peu près imprévisibles, on n'est quand même pas dans un monde très tentant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501